donc pour cet exercice 1 l'univers oui on t'écoute tout à fait donc on obtient bien ça l'univers on le note oméga on prendra l'habitude nous de le noter oméga vous verrez dans certains documents il le note parfois un u majuscule parce que ça paraît plus logique parce que univers ça commence par u mais moi j'aime pas cette notation parce qu'on risque de le confondre avec le u pour union donc c'est pour ça que j'ai pris et beaucoup de d'autres personnes si prennent la lettre oméga majuscule ça va donc effectivement l'univers oméga on a bien dix boules qui sont numérotées de 0 à 9 et donc ben 0 c'est la première boule 1 c'est la deuxième boule etc ok ça marche on passe à la question suivante l'événement obtenir un chiffre paire on lui donne un nom en général on va le et on va quand vous avez un exercice de genre va vous prenez dans l'ordre alphabétique on t'écoute oui 0 2 4 6 8 impeccable et une fois que vous avez compris ça ben on continue et donc on va aller un petit peu plus vite donc on voit obtenir un nombre se terminant par 0 ben en fait le seul qu'on a c'est 0 si ici à la place de contient dix boules numérotées de 0 et ben j'avais mis contient 11 boules ici on aurait mis jusqu'à 2 0 à à 10 et donc dans l'ensemble b on aurait eu le nombre 0 et le nombre 10 oui obtenir obtenir un nombre qui se termine par zéro à c'est pas un événement certain obtenir un nombre c'est un événement élémentaire 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 parce qu'il contient un seul élément et ça effectivement c'est bien de le remarquer effectivement b c'est un événement élémentaire puisqu'il contient un seul élément de cet ensemble ça c'est une très bonne remarque ok ensuite obtenir moins de 10 ça c'est un événement qui est certain on est sûr que obtenir moins de 10 et ben forcément on aura une de ces boules là donc on a l'ensemble oméga donc ça c'est un événement certain obtenir plus de 10 ça c'est un événement impossible et on obtient l'ensemble vide ça marche et puis un événement élémentaire donc on avait l'ensemble b ici mais moi j'en ai mis un autre et vous avez pu en choisir un autre ensuite donne un événement un exemple d'événement incompatible d'événement incompatible il y a un s donc là j'ai mis a et c a et c sont incompatibles c on obtient 9 a on obtient 0 2 4 6 ou 8 et donc forcément a et c sont incompatibles on verra plus tard qu'en fait c'est leur intersection c'est l'ensemble vide et puis qu'est ce qu'on a voilà j'ai marqué en dessous a et c sont incompatibles puisque l'intersection le u à l'envers c'est l'ensemble vide ils n'ont pas d'élément commun ça va et là je crois qu'on a terminé pour cet exercice on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici